Donc on a retenu trois enseignements qui sont calés sur les trois présentations qu'on a pu avoir. En premier lieu, l'idée que la politique de l'eau, ça pouvait être compatible avec des retombées économiques positives pour les acteurs économiques. Il y a quelques conditions à respecter pour que ça fonctionne, par rapport au cas qui nous a été présenté sur une coopérative en Bretagne, donc la coopérative EVEN. Ce qu'on a pu constater, c'est que ce qui est essentiel dans ces changements-là, c'est qu'on est sur des idées de changement de pratiques pour qu'il y ait moins d'utilisation d'intrants. Il faut un accompagnement technique parce que le changement, ça ne se décrète pas complètement comme ça. Ça suppose d'adapter les pratiques, d'adapter un vrai savoir-faire et ça, ça peut nécessiter un accompagnement parce que si on n'a pas ce savoir-faire, on peut passer à côté de l'efficacité recherchée. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ça, ce qui suppose un travail d'animation localement avec un vrai accompagnement par des techniciens, par des gens qui vont être dans ce registre de conseils. Et c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif. Ensuite, ça suppose du côté de l'acteur concerné d'avoir une stratégie industrielle adaptée parce que derrière, l'idée de la viabilité par rapport à ces changements, c'est que ça passait également par des changements de positionnement en termes de gamme de produits et sur des produits un peu plus haut de gamme. Et donc, c'est également à prendre en compte. Et le troisième point qui est important, c'est que ça passe par un accompagnement financier. En gros, si on regarde le modèle économique de cette coopérative, jusqu'à présent, les ressources, elle est tirée de, pas que, mais en partie, des ventes d'intrants. Et donc, si on est sur une logique où on diminue les achats d'intrants, automatiquement, on a des recettes en moins. Et donc, il faut arriver à trouver des modes de financement de ce conseil, parce que ce conseil, à un moment donné, il est coûteux. D'où l'intérêt d'être dans des partenariats, je dirais, public-privé avec l'agence qui a financé ce partenariat et qui permet vraiment d'être dans une logique de politique préventive. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours se dire que ce n'est pas à l'échelle des enjeux et que ça serait plus efficace d'être dans une démarche, je dirais, d'externalisation des coûts avec une taxation massive pour faire évoluer les comportements. Mais ce n'est pas forcément à cette échelle-là que l'agence et les partenaires locaux, aujourd'hui, peuvent agir. Et donc, c'est un enseignement, je dirais, intéressant à retenir. Quand on essaye d'agir avec les outils qu'on a entre les mains, cet accompagnement de l'agence auprès de partenaires locaux qui tiennent compte de la complexité technique de ces changements, il est très important. Le deuxième niveau d'enseignement, c'est un peu plus large, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu avec la présentation de Sophie Nicolet, les bénéfices que pouvait retirer un territoire d'une politique de l'eau mis en œuvre. Et donc, ce qui ressort de cette présentation, c'est qu'on peut tout à fait rendre visibles les bénéfices de la politique de l'eau et ça va permettre de relativiser les coûts de cette politique. Quand on regarde ce qui a été fait sur le territoire des côtiers bretons, je ne vais pas revenir sur le détail des chiffres, mais juste quelques ordres de grandeur, il y a eu un chiffrage du coût du programme nécessaire sur la durée du cycle en cours de la directive cadre, donc jusqu'à 2021, sur six ans. Et puis, à côté de ça, ils ont essayé d'évaluer les coûts évités du fait d'une amélioration de la qualité de l'eau qui passait principalement par des réductions de traitement sur les nitrates et les pesticides. Quand on regarde le poids de ces coûts évités par rapport au coût total des actions à mener sur ce territoire, ils couvrent quasiment les trois quarts des coûts totaux. Donc, l'intérêt du travail des économistes dans un contexte comme ça, c'est de faire rendre lisible et de faire émerger des coûts qui existent, qui sont subis, mais qui ne sont pas toujours lisibles. Et donc là, on les fait remonter un peu à la surface et on met en évidence qu'il y a un vrai intérêt en termes de coûts évités. L'étude a été plus loin puisqu'elle est allée jusqu'à prendre en compte les bénéfices environnementaux qui peuvent être évalués à travers des consentements à payer. Le travail a été fait localement dans un cadre participatif avec une étude menée localement pour faire ressortir les consentements à payer sur ce territoire. C'est une démarche qui peut être menée sur d'autres territoires. C'est assez coûteux en temps et en moyens. Ça peut permettre à nouveau, dans cette logique de rendre lisible des choses qui ne sont pas visibles, de rendre lisible la valeur que peut avoir un patrimoine dans lequel on a un peu trop tendance à taper et à dégrader. Là, on fait remonter à la surface une valeur de ce patrimoine. Mais l'autre enseignement de cette présentation, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de tout monétariser pour faire ressortir les enjeux sur un territoire. Et il y a eu une approche complémentaire qui a été menée, qui repose sur une analyse multicritère, qui est très intéressante parce que ça nous sort un tout petit peu de la technique économique avec des concepts qui ne sont pas toujours faciles à partager, mais qui permettent vraiment d'être au cœur de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui ici, c'est-à-dire de faire ressortir les enjeux sur un territoire et de se donner une grille de lecture pour essayer de comprendre et de faire comprendre que c'est pertinent de mener des actions un peu volontaristes en termes de protection de l'eau. Donc ce travail a été fait sur ce territoire des côtiers bretons avec des systèmes de cotation. En plus, l'avantage là, c'est qu'à nouveau, on est dans une démarche très participative où on peut vraiment créer des éléments de débat entre acteurs locaux. Ça suppose un travail d'animation qui n'est pas à sous-estimer, mais je dirais que c'est une voie de progrès pour faire émerger des enjeux et dans l'idée de partager un diagnostic et des connaissances localement, je pense que c'est tout à fait des démarches qui sont à promouvoir. Et le troisième enseignement, ça découle de la présentation qui a été faite par Fadi Amadé sur les conséquences, en tout cas, de tous les travaux autour de la loi NOTRe et notamment la réorganisation des services d'eau imposés par la loi NOTRe. Ce qui ressort de cette présentation, c'est que c'est une source potentielle d'économies, avec bien sûr des économies d'échelle, des économies en termes de partage des services de moyens. Il y a à nouveau des conditions à ne pas complètement sous-estimer pour que tout ça puisse véritablement marcher. C'est qu'il y a quand même des problèmes de mise en œuvre sur lesquels il faudra vraiment se pencher, que l'articulation entre le petit cycle et le grand cycle de l'eau ne va pas s'en poser des problèmes et qu'il faudra également pouvoir intégrer les conséquences de la loi GEMAPI, ce qui laisse quand même envisager quelques difficultés sur ce sujet. Et ça suppose également, ce qui est ressorti dans les discussions, ça suppose également qu'on ait un renforcement des mécanismes de solidarité par rapport à, alors ça va plus loin que les services d'eau, parce qu'on était à cheval sur services d'eau et puis grand cycle de l'eau, mais renforcement des mécanismes de solidarité où il était clairement évoqué que les financements des agences pouvaient, dans certains cas, ne pas être suffisants et que du coup, on était vraiment sur des problématiques émergentes avec des besoins de solidarité. Voilà ce que j'ai retenu de ces échanges.